Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Traversée. Vous avez adoré l'épisode précédent et on va essayer d'être à la hauteur pour celui-ci. Pour ce troisième épisode de Traversée, je vous propose de découvrir l'œuvre Armure de l'artiste féministe afghane Koubra Rademi. Quant à moi, je vous parle d'un de mes coups de cœur de 2020, le peintre Sergei Kononov. Et ensemble, nous allons parler de fleurs. L'œuvre dont Chouette vous parlez aujourd'hui s'intitule Armure. Elle a été pensée par l'artiste féministe Koubra Rademi. Koubra Rademi est née en 1989 en Afghanistan. Et pour protester contre les violences sexuelles et sexistes que subissent les femmes en Afghanistan comme ailleurs dans le monde, elle a décidé de concevoir une armure. Une armure censée la protéger sans non plus camoufler son corps de femme. Donc on distingue très bien ses seins, son ventre et ses fesses. Pour réaliser cette armure, elle a utilisé un matériau ô combien symbolique puisque c'est avec une ancienne gazinière qu'elle a fabriqué pendant plus d'un mois cette armure. Ici, le message est clair. Il s'agit de revendiquer le fait que les femmes sont en permanente contraintes de faire les tâches ménagères mais plus largement aussi sont contraintes à rester uniquement au sein de l'espace domestique. La deuxième étape du travail de Koubra Rademi a ensuite été davantage performative parce qu'il s'agissait alors de revêtir cette armure puis de circuler simplement dans une des rues de la capitale afghane. Évidemment, Koubra Rademi n'a pas choisi n'importe quel quartier de Kaboul puisqu'elle a choisi le quartier le plus dense mais aussi l'un des quartiers où les femmes afghanes savent pertinemment quels risques soient, si ce n'est de se faire agresser, en tout cas de se faire harceler et insulter. Un beau jour de février 2015, alors qu'elle a à peine 25 ans, Koubra revêtit sa armure et décide simplement de traverser d'un point A à un point B cette fameuse rue, ce fameux quartier de Kaboul. Malheureusement, la performance de Koubra est très très mal reçue. Les hommes présents à ce moment-là prennent ça évidemment comme une énorme provocation et donc commencent à s'agglutiner autour d'elle si bien qu'il n'y a pas une dizaine, plusieurs dizaines mais plusieurs centaines d'hommes qui très vite se retrouvent autour de Koubra Rademi et commencent à l'insulter et la menacer. Ce qui est impressionnant, c'est que cette légère remise en cause du système patriarcal a été très très mal pris et Koubra Rademi s'est pris à un retour de bâton excessivement violent. D'ailleurs, elle n'a pas pu rentrer chez elle puisqu'elle a dû se cacher pendant près d'un mois dans la banlieue de Kaboul. Ce sont les mots de Koubra Rademi. À ce moment-là, elle est seule face à son pays. Seulement moins d'un mois après sa performance, la France lui offre l'exil qu'elle accepte et aujourd'hui, elle travaille donc et vit à Paris. Elle a été consacrée chevalière de l'ordre des arts et des lettres. Elle est également membre des ateliers des artistes en exil et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une dans tout cela, c'est que vous pourrez découvrir son travail de dessin, cette fois-ci, à la galerie Éric Mouchet à partir du 30 janvier prochain. Je voulais commencer l'année 2021 en vous parlant d'une de mes plus belles découvertes de l'année 2020, le peintre ukrainien Sergei Kononov. Je l'ai découvert en mars dernier, comme d'habitude, par hasard, en errant sur Instagram. J'ai vu passer en story une photo de son vernissage à la galerie Lazareff et je suis restée pouce bloquée sur mon écran à me dire « Mais waouh, c'est incroyable la puissance, la beauté de cette œuvre ! » Sauf qu'en mars, on a été confinés. J'ai dû donc attendre des mois pour voir ses œuvres en vrai pour la première fois. Je les ai donc vues en juin dernier pour la première fois et comme ça n'arrive absolument jamais avec les dates Tinder, mais plus souvent avec la peinture, mon coup de cœur digital s'est transformé en véritable coup de foudre une fois que j'ai vu ses œuvres en vrai. J'ai découvert des toiles, donc des peintures à l'huile dans une palette très restreinte, des tons chauds, donc ocre, jaune d'œuf, terre, des tons de chair claire iridescente, nacrée, des tons de chair brune lumineuse. Toutes les scènes de Sergeï Kononov se déroulent dans l'intimité d'intérieur qui sont souvent à peine suggérées, puisque le vrai sujet de Sergeï Kononov, de ce peintre, ce sont les visages, les corps de ses modèles qui sont toujours parmi ses proches. Il s'intéresse donc à l'humain avant tout et dans ses portraits, on peut voir tout le désespoir qu'on peut ressentir à vivre, le vide existentiel, la douleur de la solitude et à l'inverse, ce désir presque désespéré de remplir ce vide dans la relation à l'autre, dans l'étreinte d'autres corps, dans la tendresse, dans l'amitié, dans le sexe. J'étais abasourdie d'apprendre que Sergeï Kononov est né en 1994. Il est donc très jeune, mais il peint en fait déjà depuis des décennies, puisqu'il a commencé à peindre à 9 ans auprès d'un peintre d'Odessa en Ukraine, donc la ville où il a grandi. Il est rentré à 20 ans au Beaux-Arts de Paris, où il est toujours, puisque malgré son style déjà très assuré, il est encore très jeune et il est encore à l'école. Il est en fait arrivé à 20 ans au Beaux-Arts et à cette époque-là, il avait déjà de très belles compétences techniques. Sa peinture est très différente, il peignait à la bombe aérosol. C'était une peinture beaucoup plus froide, beaucoup plus violente, tant dans les thèmes qu'il abordait que dans ses choix de couleurs, ses choix de compositions beaucoup plus complexes, beaucoup plus acérés, avec beaucoup plus de détails. Sa peinture a énormément évolué pendant les 5 années qu'il a passé au Beaux-Arts. Elle s'est considérablement épurée. Elle est devenue plus subtile, peut-être un peu moins in your face, beaucoup moins violente, mais même si elle est devenue beaucoup plus subtile, même si elle laisse beaucoup plus place à l'interprétation, elle n'a en rien perdu de son intensité, de sa puissance. C'est vraiment merveilleux de pouvoir découvrir un peintre aussi jeune et de le voir évoluer de mois en mois. J'ai découvert pour la première fois ses œuvres en juin, puis je l'ai revue au mois d'octobre à la foire Galeriste, où sa galerie, la Galerie Lazareff, exposait quelques-unes des toiles qu'il avait peintes à Odessa pendant le confinement. Et là encore, son art avait énormément évolué. Il s'était encore épuré. Tout décor a disparu de son œuvre. Maintenant, ce sont des fonds unis sur lesquels se dessinent des corps qui s'entrelacent ou des portraits plus puissants encore que ce que j'avais pu voir jusqu'alors. J'espère vraiment qu'en 2021, il pourrait être exposé un maximum de fois pour que vous soyez très nombreux à pouvoir le découvrir, puisque c'est vraiment un peintre à suivre. Pour commencer cette année, j'avais envie de vous offrir des fleurs, pas n'importe quelles fleurs, les fleurs peintes par des artistes, photographiées par des artistes. Des fleurs qui ont traversé l'histoire de l'art. Depuis toujours, les peintres se sont appropriés ce langage secret des fleurs. La rose a évoqué parfois Aphrodite, parfois la Vierge Marie. L'œillet, quant à lui, a évoqué la passion du Christ, la fidélité ou la victoire. Les Hollandais excellaient dans le réalisme de bouquets de fleurs qu'ils réalisaient comme des vanités pour se défier. Le vase transparent, qui accompagnait souvent le bouquet dans les annonciations, était là pour rappeler la virginité de la Vierge ou ce paradis perdu qui était comme dans un vase clos, comme sous une cloche. Récemment, Grégory Faustner a repris ce sujet dans des fusains fantastiques dans lesquels il glisse une fleur ou deux fleurs dans un vase transparent. Et il va, à son tour, évoquer cet univers clos, mais ce motif dans lequel la transparence devient un défi. Damien Cadiot, lui aussi, a choisi le bouquet dans un vase pour exprimer tout son savoir-faire de la peinture et une sorte d'allégorie de la vanité des peintres. Hélène Marcos, quant à elle, va utiliser la photographie et le temps de pause long pour évoquer ce sujet de la vanité dans un bouquet éternel. Un bouquet qui va à la fois être dans toute sa fraîcheur, mais en même temps complètement fané. Avec Gaël D'Avrinche, le temps qui passe est ici aussi évoqué. Avec ses grandes fleurs, avec ses grands gestes de matière, il va évoquer toute la picturalité du sujet floral. Enfin, Nicolas Marciano va nous proposer une série de fleurs sous cloche. Ces fleurs sont des dessins d'enfants qu'il s'amuse à reprendre avec un aspect de néon très lumineux. Et sous cette cloche, on va avoir cet univers comme enfermé, comme sous serre, préservé du monde extérieur. Si vous souhaitez acquérir certaines de ces œuvres, les prix vont de 200 à 2000 euros dans la sélection que je vous ai faite. Sur certains multiples, comme pour Gaël D'Avrinche, vous avez des pièces qui commencent à 200 euros. Nicolas Marciano a fait une estampe récemment à 300 euros. Vous avez les fusains de Grégory Faussner qui vont être plus autour de 2000 euros. Les photos d'Hélène Marcos sont autour de 2000 euros aussi. Si vous voulez acquérir certaines de ces œuvres, n'hésitez pas à vous faire plaisir. N'hésitez pas à suivre Grégory Faussner, Damien Cadiot, Hélène Marcos, Gaël D'Avrinche et Nicolas Marciano sur leurs différents comptes Instagram. Gaël D'Avrinche.